Élection en vue au Nigeria cette fois, les citoyens désigneront leur président en février prochain. Et le parti au pouvoir, le congrès des progressistes à l'APC, a choisi son candidat. Il s'agit de Bola Ahmed Tinoubou, ancien gouverneur de Lagos, qui a remporté la primaire hier. Une large victoire et des enjeux de taille, nous explique Lisa Fabian. Bola Tinoubou s'est voulu rassembleur après avoir remporté la primaire de l'APC. Ceux qui ne m'ont pas soutenu, vous n'avez rien à craindre, nous devons maintenant nous unir pour défaire le parti démocratique populaire, a-t-il lancé, en recevant le drapeau de la victoire des mains du président Mohamedou Bouhari. Dans les mois qui viennent, Bola Tinoubou devra notamment s'assurer de maintenir l'influence de l'APC dans le nord du Nigeria, qui représente un très important réservoir de votes. Musulmans originaires du sud-ouest du pays, Bola Tinoubou devrait en principe choisir un colistier chrétien venu du nord. Mais peu de politiciens expérimentés remplissent ces critères et le candidat de l'APC pourrait finalement se résoudre à faire alliance avec un autre musulman pour ne pas laisser le champ libre à Attic ou à Boubacar. Le porte-drapeau du parti démocratique populaire est un musulman du nord et ne devrait pas avoir de difficultés à trouver un colistier chrétien venu du sud du Nigeria. Au-delà de ces manœuvres électorales, Bola Tinoubou, 70 ans, devra veiller à garder un lien avec la jeunesse dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. L'insécurité sera également un thème fort de la campagne présidentielle, comme l'a cruellement rappelé le massacre de 22 personnes dans une église catholique à l'aube de la primaire de l'APC. Lisa Fabian, Lagos, RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada